Avez-vous pensé au dock pour entretenir votre deux-roues ? Dockbiker, centre d'entretien moto et scooter, vous reçoit sans rendez-vous ! Dockbiker.com Salut Meia ! Salut Benoît ! T'as vu, je suis sur la nouvelle Super Duke, la 290 ! Putain, ça enfume grave, à mon avis la Z elle a aucune chance ! Quoi ? Mais c'est n'importe quoi ce que tu dis là ? Comment tu peux dire ça ? Non mais attends, avec le moteur qu'elle a, la participe qu'elle a et vu comment ça win, à mon avis, ça ne peut rien faire là ! Quoi ? Mais c'est un duel que tu veux c'est ça ? Eh ben tu vas l'avoir ! Eh ! Mais Maia ! Maia ! Re-reviens ! Non, non ! Mais attends Maia ! Attends-moi ! Si la nouvelle Kawasaki Zen 1000 2014 a pris de l'embonpoint, de la masse musculaire et se refuse à toute assistance, la KTM Super Duke a vu sa cylindrée passer de 990 à 1290 cm3 et se barde d'assistance sans que son poids ne change. Que le match commence entre le citron vert et l'orange pressé. 12 ans après son premier lancement, la Zen 1000 affirme encore davantage son style manga, devient plus trapue et vous transperce de son regard à l'aide ronde énigmatique. De son côté, la Super Duke conserve les lignes tendues et le regard d'insectes cher à KTM, évoquant le potentiel sportif de la marque. Cadre périmétrique aluminium et bras oscillants classique pour la Kawasaki, contre châssis tubulaires acier et monobras en aluminium pour la KTM. La différence saute aux yeux et se révèle sur la balance. 204 kg à sec pour la Z contre 184 pour la Duke. La KTM propose une position de conduite plus détendue et une selle plus confortable que la Z, bien que plus élevée avec 835 mm contre 815 pour la Z. Mais la Duke reste accessible grâce à une arcade fine et des suspensions souples qui se tassent dès qu'on l'enjambe. Les aspects pratiques sont réduits à la portion congrue. 4 sangles escamotables permettant d'arrimer des bagages sur la KTM et ergot sur les platines repose-pieds passagers pour la Z. Sous la salle arrière, à peine la place de mettre un bloc disque en ôtant la trousse à outils. L'instrumentation est beaucoup plus complète sur la KTM. Contour analogique et surtout écran numérique affichant la gestion de l'antipatinage, de l'ABS et des modes moteurs. Vous y trouverez également la jauge à carburant plus un témoin de réserve, la consomme moyenne par trip, l'horloge, la température extérieure, la charge de la batterie et bien d'autres. Sur la Z, le petit tableau de bord tout numérique est parfois peu lisible. Pas besoin d'ordinateur de bord puisqu'elle ne peut embarquer qu'un ABS en option et non déconnectable. On y trouve deux tripes journaliers, l'horloge, voyant de défaut d'ABS, jauge de température moteur, jauge à essence, autonomie restante et conso instantanée et moyenne. Côté protection, le bloc compteur de la KTM peut faire office de petits sauts de vent. Et l'Autrichienne marque aussi des points avec ses deux leviers réglables et des rétros mieux conçus et moins vibrants que ceux de la Z. Les suspensions WP de la Super Duke proposent une fourche à réglage séparée comme l'élément Shoah de la Z. Précontrainte sur un fourreau, compression et détente sur l'autre, mais plus pratique que sur la japonaise car s'effectue avec des molettes sans outils. À l'arrière en revanche, Execo, il faut sortir la clé adaptée. La grande gagnante du match amortissement est la KTM, avec une qualité optimale permettant à la moto d'être à l'aise sur tout type de revêtement, là où la Kawasaki est à la peine sur le moindre relief. Sa fourche big piston a beau afficher 43 mm de diamètre et 120 mm de débattement, son réglage d'origine la pénalise grandement. Heureusement pour la Z, les Dunlop D214 montées d'origine font bonne impression côté confort. Mais attention aux bandes blanches sur le mouillé. Le couple fidèle KTM Continental fait pour sa part sensation. Les Sports Attaque 2 offrent un comportement redoutable dans toutes les conditions, une fois montée en température. La Super Duke 1290 propose le plus gros bicylindre du genre monté sur un roadster sportif actuel. Ce moteur en V à 75 degrés titre 1301 cm3 et affiche surtout une impressionnante puissance de 132 kW soit 180 chevaux dans sa version libre. Le 1290 de la Duke cogne quand il ne prend pas ses tours. En bon gros bic il est. Incapable de rouler sereinement à 50 km heure au-delà de la troisième, il est surtout fait pour vous catapulter à des allures inavouables dès les premiers tours, faisant preuve d'une allonge surprenante et distillant de nombreuses poussées de caractère. Les trois modes moteur Rain, Street et Sport distribuent la puissance de manière de plus en plus directe, tout en reculant l'intervention de l'antipatinage déconnectable et faisant office d'anti-braquage. Chez nous, le bridage électronique à 78 kW amoindrit l'intérêt de la chose et l'on constate une perte de la souplesse et de l'agrément du moteur. Pour la Zen 1000, le moteur 4 cylindres de 1043 cm3, identique sur le fond au modèle précédent, change radicalement sur la forme. Les nombreuses évolutions techniques augmentent son rendement et donc le couple à bas et mi-régime, réduisant par ailleurs la consommation. Côté Kawasaki, on responsabilise le conducteur tout en lui offrant un 4 cylindres d'un agrément rare, peu impacté par le bridage. Réactif et vigoureux, il reprend sur le 6e rapport des 30 km heure et vous garnit de franches montées en régime à mi-compte-tour. Tire en cours malgré une démultiplication finale rallongée, on a envie, arrivant en 6e, de passer la 7e, voire la 8e vitesse. Côté conso, les 17 litres du réservoir de la Kawasaki allumeront la réserve une fois passées les 180 km. Les 18 litres de la Super Duke annonceront environ 300 km d'autonomie. Vive et vigoureuse, la Kawasaki requiert davantage d'implication de la part du pilote qui doit savoir garder la tête froide sur l'angle quand le bitume se fripe, alors que la 1290, plus facile, passe fort partout et sans se poser de questions, le tout dans le plus grand confort. Si la BS fait partie du package d'origine de la Super Duke, il est en option sur la Z. Pour autant, le feeling excellent offert par l'étrier avant Tokiko Monobloc et le levier de la Z offre à la fois puissance et contrôle. Les étriers Brembo radio de la KTM sont moins mordants mais peuvent compter sur la BS Bosch de dernière génération pour assurer en toutes circonstances. Il peut être totalement déconnecté ou juste sur le disque arrière en mode supermoto. La Z1000 revient aux sources du roadster, viril et brut et fait confiance à la main de l'homme. La Super Duke 1290 représente le futur du roadster sportif, bardé de technologies pour tenter d'aller toujours plus haut. Mais 4000 euros les séparent, c'est le prix à payer pour ceux qui veulent que l'électronique repousse leurs limites simplement humaines. Pour moi un carton plein pour la Z parce que c'est un beau renouveau même si on dit qu'elle change pas beaucoup. Moi je trouve qu'elle a quand même beaucoup évolué et physiquement, regardez, elle est belle. Elle a un coffre sous la selle, des trucs qui font que bon bah c'est exploitable. Et puis la KTM, bah ça sera toute autre chose, un autre esprit, plus racing. Ouais, je suis d'accord, racing. Et puis voilà, c'est l'image aussi sportive de l'Autrichienne. On le paye, on le paye. C'est vrai, ça se paye mais bon, de toute façon moi je repars avec ma Z. Ouh, je te pourrirai avec la buque, c'est pas grave. Tu sais, ça me gêne pas. ے. Datent quoi. Ça marche. ыл. Tコ, c'est bon, ça m'a pas près de tout ça. On fait ce dèsousel view, c'est ça t' konstant. Mais voilà, c'est bon. Tu sais公 Heann en 저는 encore 5 heures. MêmePLKOX voi dire les yeux d'ailleurs. Tu sais de parole à Benjamou. Ça va quoi ?